GitLab 14 vient de sortir, c'est donc une version majeure que nous pond GitLab, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, et donc on va étudier cette version-là aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler aussi de la vision du DevOps de GitLab. Bonjour à toutes et à tous, on est vendredi après-midi, vous êtes donc sur la trouvaille du vendredi, et comme chaque mois, je fais une étude, je vous présente les fonctionnalités qui m'ont le plus interpellé dans GitLab. Donc dans cette version majeure, on va parler de pas mal de choses. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Je fais ça parce que je suis CTO et Product Owner d'un service en ligne qui s'appelle Frogit, qui est actuellement en bêta, c'est un service en ligne qui va vous proposer une usine logicielle complètement hébergée en France et basée sur GitLab et Mattermost actuellement. Et on espère bien pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités plus tard, mais d'abord on se concentre là-dessus. Donc si vous voulez vous inscrire à la bêta, c'est encore complètement gratuit, le lien est en description, c'est le premier lien. Et donc on va tout de suite passer à l'étude de GitLab 14. Alors comme je vous le disais, c'est une version majeure qui vient de sortir, puisque c'est la version 14 qui arrive, et c'est une version qui nous promet aussi beaucoup de choses, puisque GitLab nous dit que c'est une version qui vraiment met au cœur de son outil, le DevOps et notamment la plateforme DevOps qu'est GitLab, puisque GitLab envisage de devenir, et pour l'instant l'est aussi un petit peu, un outil unique pour gérer tout le cycle de vie DevOps. Donc on va se pencher vraiment sur les fonctionnalités. Avant d'aller sur la suite, je tiens à vous rappeler que la GitLab 14 est sortie, mais comme à chaque fois, attendez un petit peu, parce qu'il y a des nouveaux patchs qui sortent, et notamment il y a un patch de sécurité qui est sorti deux jours après, enfin non, un patch de release qui est sorti pour corriger quelques petites choses. Donc si vous appliquez la GitLab 14, pensez à appliquer le patch. Donc on commence avec les petites améliorations graphiques, notamment il y a le menu du haut qui a été repensé complètement, qui a été redesigné, comme on le voit, il est assez clair maintenant, avec deux parties, la partie projet groupe, milestone, etc. et puis on l'étend et on a directement les projets ou les groupes à disposition. Toujours dans les menus, on a le menu de droite à disposition, et on le voit ici qui a été complètement repensé, il y a le menu opération notamment qui a été séparé en menus distincts, et je vais vous montrer sur GitLab, c'est assez explicite, vous voyez notre menu là, alors moi je l'ai replié, ce qui fait que quand il est replié, on ne voit que les icônes, mais bon, on voit qu'il y a des petites améliorations qui sont venues apparaître. Moi je les ai vues il y a quelques temps, parce que comme je suis toujours sur la version GitLab Beta, et bien je vois les améliorations, et quand on l'étend, en fait, on a ici maintenant directement l'information du nombre d'issues en cours, du nombre de merges et quests en cours, ce qui est quand même visuellement intéressant. et en fait, plus on est en haut, et plus on est sur la gestion projet code, et plus on va descendre, plus on va aller vers les opérations. Donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de la gestion de projet. On a un éditeur de page des wikis qui a été revu, puisque il y a, donc moi j'adore le Markdown, tout le monde chez Lidra utilise le Markdown, mais du coup, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du Markdown, parce que GitLab c'est un outil qui peut justement être utilisé par plein de personnes de l'entreprise, y compris les gens qui ne sont pas tech, c'est ça qui est bien, chez GitLab ils utilisent GitLab aussi pour les personnes non tech, le marketing, etc. c'est la gestion de projet dans GitLab. Et donc, il y a un éditeur Wiziwig, what you see is what you get, c'est-à-dire un éditeur complètement, comme on le voit ici, complètement en prévisualisation, c'est-à-dire qu'on voit exactement ce qu'on va faire. Donc, pour ceux qui ont du mal avec le Markdown, c'est plutôt pas mal. Enfin, sachez que les personnes de mon tech, elles s'avécutent très bien au Markdown, moi je sais que j'ai des personnes dans ma coopérative qui les aient fait passer au Markdown assez facilement, et ils voient tout de suite l'intérêt, parce que ça accélère leur flux de travail. Mais bon, il y a des gens qui sont réticents. On sait que GitLab est une entreprise qui prône l'inclusion, et du coup, il y a une nouvelle évolution, puisque maintenant on peut mettre le pronom dans GitLab, dans son profil. donc on peut mettre comment est-ce qu'on veut être appelé, si c'est I, she, etc. en anglais, ou il, elle en français, ou même il, pour d'autres personnes qui sont non-binaires. Et donc, du coup, ça permet justement de voir ici, on le voit bien. Voilà, donc dans le... dans le profil, ça apparaît ici. Alors, une autre amélioration, maintenant, on peut changer le path, donc le chemin et le nom du projet, quand on forque un projet, ce qui nous permet, quand on forque le projet, de ne pas hériter complètement du path, donc du chemin GitLab, et du nom du projet, on peut le changer directement maintenant. Donc ça, c'est une petite amélioration sympathique. ça évite de le forquer, puis de le changer après. Ce qui pouvait être fait souvent. Une nouvelle évolution, c'est la revue des Merge Request qui peut être faite directement dans VS Code avec le plugin GitLab Workflow. Donc ça, c'est un plugin que moi, je n'utilise pas encore, mais ça a l'air assez prometteur, parce que c'est vrai que quand on est en train de coder, et qu'on doit sortir de son outil VS Code, ou VS Codium, pour moi, ça permet justement de ne pas retourner dans GitLab pour aller faire sa revue, et puis de revenir dans VS Code. On a tout dans le même outil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto, ou exprès, justement, sur ce plugin, est-ce que vous voulez que j'explore un petit peu VS Codium, d'ailleurs, même de manière globale, est-ce que vous voulez que je vous fasse des tutos sur VS Codium, comment est-ce qu'on peut mettre en place, et quels sont les plugins, par exemple, que j'utilise dans VS Codium pour faire de l'infrastructure à ce code ? Dites-le-moi en commentaire, et puis je verrai voir si je peux les faire. Toujours dans la CI, GitLab améliore encore son outil. En fait, maintenant, quand on crée un projet, on va pouvoir directement avoir un template, dès qu'on crée, avec l'editeur template, je vous en ai déjà parlé, l'editeur template, dès qu'on crée, dès qu'on va dans l'editeur template et qu'on veut créer un fichier gitlab-ci.aml, eh bien, GitLab nous propose un template de base avec trois étapes, et on va pouvoir le modifier comme ça, en partant de quelque chose d'existant et pas en partant d'une page blanche. Ça, c'est plutôt bien pour les personnes qui, justement, commencent avec GitLab CI et n'ont pas encore l'habitude d'utiliser une CI. Donc, c'est plutôt prometteur, et GitLab pense au nouveau qui arrive. On va passer sur le volet un petit peu infrastructure, et donc, on a, je vous ai parlé dans la dernière trouvaille du vendredi de Terraform 1 qui était sorti, là, on a un hébergement, enfin, un registre de modules, qui était déjà apparu dans la dernière version de GitLab, mais là, il est encore amélioré, et donc, on va pouvoir utiliser GitLab comme dépôt de nos registres Terraform. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore étudié. Donc, ça, c'est pareil. Si vous voulez que je vous fasse un tuto là-dessus, particulièrement, dites-le-moi en commentaire, et je verrai si je peux les faire. Vous avez aussi à disposition, si vous voulez que je traite un sujet particulier, que ce soit en vidéo ou en podcast, vous avez l'URL question-au-singulier.compagnon-devops.fr. Vous pouvez me poser une question, mais si vous cherchez cette URL, elle est dans la description, justement, de la vidéo YouTube. Et vous pourrez, comme ça, me suggérer des sujets que vous voulez que je traite. Alors, évidemment, j'en ai plein, mais donc, ils s'accumulent au fil du temps, parce que j'ai de moins en moins de temps pour faire les vidéos, mais ça devrait revenir vers la fin de l'année, puisque vers la fin de l'année, j'ai moins de prestations, et je décide de prendre moins de prestations à la fin de l'année pour me concentrer sur FroGit et sur les vidéos et les formations que je crée aussi. Évidemment, c'est une version majeure de GitLab, donc il faut faire attention quand on migre sur une version majeure. Et c'est pour ça qu'il y a des notes, des informations qui sont importantes à prendre en compte avant de passer sur cette version. Notamment, GitLab 14, vous devez absolument passer par GitLab 13.12 avant d'aller sur GitLab 14. Donc, je vous rappelle, quand vous migrez les versions de GitLab, surtout si vous partez d'une vieille version, il y a des chemins de migration qui sont dans la doc. À chaque fois, GitLab nous propose une doc qui nous dit vous devez passer par ce chemin de migration, et donc vous devez passer par des versions intermédiaires. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des choses qui sont faites dans les versions intermédiaires, surtout si vous utilisez Omnibus ou même la version Docker. Les playbooks chefs, donc les recettes chefs, font des choses, et donc les versions intermédiaires sont importantes pour faire des choses. Donc c'est vraiment important de passer par la 13.12 avant d'aller sur la 14. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est que vous devez avoir une base de données en PostgreSQL 12, puisque maintenant, c'est la version qui est la seule et unique supportée par GitLab 14. Si vous avez externalisé la gestion de votre base de données, pensez à migrer vers PostgreSQL 12. Il y a d'autres petites choses, je vous laisse aller voir cette note-là. Pareil, je vous l'ai mis en commentaire de ce post. Il y a aussi, évidemment, quand on part sur une version majeure, des changements. Il y a quelques changements sur lesquels je voudrais insister. Bon, vous avez des changements dans les champs GraphQL. Pareil, je vous mets la description. Vous avez le changement de la branche par défaut de Git qui passe de master à mail, je vous l'ai déjà dit, mais du coup, là, c'est acté. Si vous allez sur cette version-là, tous les nouveaux dépôts que vous avez créés auront comme branche principale main. Aussi, les merge requests que vous créez automatiquement avec GitLab ne sont plus estampillés WIP, mais draft. Et donc ça, ça peut changer pas mal de choses si vous aviez des pipelines qui se basaient là-dessus. Donc, pensez à ça. Il y a des modifications dans l'authentification et plein d'autres changements. Donc là, je vous laisse aller lire les breaking changes, donc les changements qui peuvent casser un petit peu votre instance GitLab. Avant de parler de la vision du DevOps qu'à GitLab, on va parler du live qui aura lieu la semaine prochaine. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube au moment où elle sort, c'est ce soir. Donc, il y aura deux lives ce soir, enfin la semaine prochaine, je m'y perds à force. Donc, il y aura deux lives. Un premier live à 17h, de 17h à 18h où on va faire le live trimestriel du point, de la chaîne, de la communauté, etc. Et donc, le sujet important de ce live-là aussi, puisqu'il y aura un sujet de discussion, ce sera justement GitLab 14 et GitLab de manière générale. On parlera de GitLab. Ce sera un moment d'échange entre nous. Donc, venez sur le live et venez discuter. et à 18h, je reprends le live coding de 18h à 20h, au plus tard, mais probablement de 19h30, le live coding sur my GitLab Backup. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine si vous êtes sur YouTube tout à l'heure ce soir. Maintenant, on va pouvoir parler de la vision du DevOps qu'a GitLab. GitLab veut faire de son outil un outil unique pour gérer tout le cycle de vie DevOps. Ça, c'est leur promesse. Et du coup, ils nous parlent un petit peu de leur vision du DevOps dans cette nouvelle version, grâce à la sortie de cette nouvelle version. Et ils nous disent bien qu'en fait, ils veulent pouvoir gérer le planning agile d'une entreprise, pouvoir gérer la sécurité et le test. Donc, notamment dans les versions à licence, il y a beaucoup de fonctionnalités liées à la sécurité automatique qui sont mises en place. On a des pipelines, des templates de pipelines qui sont vraiment orientés sécurité. Et on a toute une approche et toute une vision sur l'outil qui sont basés sécurité. Puisqu'on a plein de visibilités qui sont basées sur la sécurité. et on a aussi tout ce qui est partie intégration continue, donc toute la partie livraison et déploiement continue et la version et la gestion des releases qui peut être gérée par GitLab qui du coup fait une plateforme DevOps complète. Donc ça, c'est ce qu'ils nous promettent. et leur objectif, c'est d'améliorer la vélocité des équipes. Puisqu'en ayant un seul outil, et c'est l'outil aussi que vous avez dans Frogit, puisque Frogit est basé sur GitLab, vous pouvez avoir tout un cycle de vie complet avec un seul outil. Donc, c'est vraiment une promesse qui nous dise d'améliorer la vélocité avec tous les outils qu'ils nous ont apporté cette année, comme le Pipeline Editor par exemple, qui va nous permettre d'améliorer notre productivité avec l'outil. Et moi, je trouve vraiment depuis que je suis passé à GitLab et que j'ai abandonné GitHub que ma productivité autour de Git et de manière globale autour du code a été améliorée. Ils nous parlent aussi de leur agent Kubernetes. Je suis un peu mitigé du coup pour l'agent Kubernetes, mais bon, ça c'est autre chose parce que je suis plutôt en mode GitHub où l'agrégat Kubernetes va aller chercher ces informations plutôt que ce soit GitLab qui pousse les infos. Mais ça, c'est un point de vue. Ils nous partagent aussi plein d'informations sur des recherches. Donc, le DevOps Research and Assessment qui est un organisme qui fait des recherches sur le DevOps. Bon, c'est cette partie-là qui m'intéresse moins. Mais toute la partie qui est soyons concentrés sur la sécurité d'une application, celle-là, pour moi, elle est essentielle et GitLab propose vraiment des outils là-dessus. Et une vision aussi parce que je ne vous parle pas assez peut-être de la vision de GitLab, mais GitLab transmet au travers de ces documentations que vous trouvez à chaque fois ici en bas des pages. Vous trouvez plein de ressources et notamment leur livre blanc. Toutes les ressources de GitLab sont ici disponibles en licence libre. Donc là, vous avez toutes les ressources de GitLab. Ils fournissent un nombre hallucinant de ressources. Donc ça, ces ressources-là sont à disposition et notamment comment ils gèrent aussi leurs produits. Et surtout, la partie du DevOps c'est le partage, c'est l'un des piliers du DevOps, on sait, et tout le monde peut contribuer à GitLab. Tout le monde peut proposer des issues, tout le monde peut proposer des merges requests et ils ont eu plus de 10 000 merges requests depuis 2016. Donc ça fait énormément de merges requests. il y a 1300 membres dans... Il y a 1300 personnes qui travaillent avec GitLab au travers de 68 pays. Donc ça, c'est une énorme entreprise et ils estiment avoir 30 millions d'utilisateurs. Donc ça veut dire que c'est un outil qui est vraiment utilisé. Nous, on va même plus loin avec Frogit puisqu'on a décidé de fournir au sein du même outil un GitLab et un chat. Donc vous pourrez vous passer de Slack sans aucun problème. Donc venez essayer la beta. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez l'essayer. Peut-être que vous serez convaincu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur GitLab. Sur cette version 14, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que vous allez l'utiliser ? Est-ce que vous allez l'installer sur vos propres infrastructures ? Dites-le-moi en commentaire. et puis discutons de cette nouvelle version. Il n'y a pas de bonus aujourd'hui parce que la vidéo faisait déjà trop de temps. Donc bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501